Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide. Solide comme solide, Maric. Fatigué, t'es tué. On s'est pas à prendre la confiance, hein. T'es arrivé à Marseille, fais pas le mac, hein. Mais qu'est-ce que tu veux faire, en fait ? Je veux devenir musclé, moi ! Oui, mais où ? Quel muscle tu veux cibler aujourd'hui ? Triceps. Épaules. Triceps-épaules. Donc tu offres aujourd'hui une séance triceps-épaules à tes abonnés. C'est ça ? C'est offert, c'est cadeau. C'est cadeau par la maison. Ok ! Là, tu m'as bien ralas. D'abord, 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 on le présente lui. Solide comme solide, Mike. Les amis, aujourd'hui, je m'occupe de votre youtuber préféré. Je vais le coacher dans ma salle de musculation. Essayer de le rendre un peu plus massif, sculpté. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est les biceps. Bon, d'accord. Ok, ok, ok. Je pensais que tu me disais, travaillez-moi les triceps et que tu montais les biceps ? Non. Non, j'ai l'impressionnel. Quand même. Bon, du coup, les amis, faites plaisir à Antoine Delp. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Mettez votre like. Et sans plus tarder, on passe à la séance. Je pense que les gens, ils vont comprendre avec Antoine Delp. Ils vont se dire, qu'est-ce qu'il y a à la conflit ? C'est pas Hexador. Attends. Photo d'Antoine Delp. Hexador. Antoine Delp. Hexador. Allez, c'est parti. Allez, go. Allez, c'est parti. Hexador. Et moi ? Ah oui, tu dois ramer. Ah, t'es mignonne. T'as le don de faire les choses mal. Donc là, il est en train de ramer. D'accord ? Comme avec les femmes pendant toute sa vie, il rame. Continue à ramer. Tu sais le faire. Tu veux que tu ramènes toute ta vie. Donc, continue. C'est pas très sympa. Mais je trouve que t'es pas de suite. Pense à souffler. Garde. Un dos plat. Une poitrine. Dégagez. Où commence cette poitrine ? Tu es un gorille. Tu es un Playmobil. Bon, mon pote. Montre-moi comment tu fais un développé militaire, s'il te plaît. C'est quoi un développé militaire ? Moi, j'ai pas fait l'armée, tu vois. Moi, j'aime pas tout ça. Militaire. Je suis putain déçu de toi. Merde. Bon, allez, dégage. Putain. Putain. Même pas le développé militaire, tu sais me montrer ? Bon. Dévelopé militaire. On va placer les mains un peu plus larges que les épaules. D'accord ? Pour moi, mon repère, c'est un pouce plus large que la transition. Transition parce que tu as une partie rapente et une partie lisse. Puisque je viens faire mon hook, donc bloquer le pouce au-dessus des doigts. Je tends les pas et je vais garder les épaules basses. Quand je vais descendre, je vais garder les coudes sous les poignets jusqu'à atteindre les clavicules sans les toucher. Je inspire en descendant. Je souffle en montant. Encore à gauche. Ok. Maintenant, hook. Non, dans l'absence. Voyons voir. Tente les bras. Ok. Je le descends. Ok. Première erreur à détecter. Pousse. Qu'est-ce qui se passe ? La position des coudes. Voilà. Toujours mettre les coudes sous les poignets. Une deuxième erreur. Tout simplement, tu avais les bras trop écartés. Ok. Ça donnait une position bizarre et ça va habiller tes rotateurs. Un. Allez, on est parti. Deux. Réverse à respiration. Tu descends trop bas. Descends au clavicule. Stop. Ok. Quatre. Treize. Allez, Christian. Christian ! Christian ! On va garder la barre à vide qui fait quand même 22 kilos. Donc voilà. Elle fait 22 kilos ? La salle de musculation fait 20 kilos. Celle-ci fait 22,5 kilos. Quelque chose comme ça. Regardez-le. Je lui ai dit, tu connais le développé militaire ? Ça fait un mois, deux mois que je le suis. Programme en ligne. Je lui ai mis du développé militaire. Je lui ai dit, ah bon allez, fais moi, développé militaire. Il m'a dit, c'est quoi encore cette merde ? Je suis déçu. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Le prochain exercice. J'ai cet outil dans les mains. Ce que je vais faire, c'est que je vais lever les coudes. Tout en gardant les poignées cassées vers le bas. Et en essayant de toujours garder les coudes au-dessus des poignées. Parce que si tu me fais ça, malheureusement, tu vas solliciter tes rotateurs. Et les rotateurs ne sont pas faits pour soulever la charge que je vais te mettre. S'il vous plait les gars. Mettez une note à son mouvement là. Ah, peut-être. Ça commence. Lève les coudes en l'air. Là. Et casse les poignées vers le bas. Tout se passe dans le deltoïde. Comme ça ? Non. Là, tu vas te rapprocher. Voilà. Ok. Là, c'est plutôt propre. On va essayer très bien. Ne soyons pas pessimistes et péjoratifs. C'est très très bien. Stop. Voilà. Et là, il est très bien. Oh, coach Mikey. Il est sur son téléphone. C'est quoi, ça ? Moi, c'était très bien. Je devrais lui faire ça. Je ne pensais pas. Je me suis dit qu'il n'a plus besoin de moi. Je vois. Il est autonome. Comme un oiseau autonome. Alors. Nous avons des poids de 5 kg dans chaque main. Le fait de le saisir ici rendra la chape difficile parce que tu l'auras en bout de bras. Alors que si tu récupères ton poids ici, ça sera plus facile. Parce que ça réduit tes segments. Enfin, du moins, la chape est moins éloignée au niveau des mains. Ici, je vais fléchir légèrement les genoux. Je penche légèrement le puste en haut. Mais vraiment très léger. Ça donne ça. Et c'est juste pour soulager un petit peu le lombaire et ne pas avoir la pression au niveau des disques. Tes vertébros. Je vais me concentrer sur les coudes qui s'éloignent de mes hanches. Et regarde bien. Je ne vais pas chercher à monter très haut. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je vais monter très haut ? C'est que je vais monter les épaules. Ça va faire ce mouvement. Et quand je fais ce mouvement, je travaille les trapèzes. Je ne travaille plus les épaules. Ici, c'est un mouvement de finition. Mono-articulaire. On cherche à ne solliciter qu'une seule articulation. Je vais te faire essayer avec 5 kilos. Je sais que tu vas te ramasser. Parce que tu en as 20 à faire. Et par rapport à ce que tu viens de soulever sur le développé militaire et le tirage. Ça m'étonnerait que tu y arrives. Eh, 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 dis-moi. Ce que je fais comme mouvement là. On dirait un pantin, une pantoufle. Ça va, ça passe. Tu vas sentir tes épaules. Tiens. Dis-moi ce que tu ressens un peu. Ma douleur, ma gueule. Peigne. C'est une belle inside. Peigne. La souffrance. Des ish. 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 Quels beaux gosses. C'est laissé ou pas 5 kilos et 5 kilos ? Franchement, j'espère. Tu vois, tu as réussi le test. Ça veut dire que tu faisais soit le cinéma là. Ou soit que tu as pris un peu de blanche avant d'attaquer cette série. Dans tous les cas. Dans tous les cas, tu me prends pour un con. Ils adorent. Tu sais que je te considère comme mon petit frère. Gros, regarde-moi. Je vais te dire un truc. Là, maintenant, tu as vu comment je suis porté. Là, je suis plus musqué que toi, frère. Toi, tu es... Ouais. Vas-y, débâche. Mais toi, débâche, frère. Toi, débâche. Voilà. Il manque juste les abdos, mais sinon... Vas-y, les gars. Sur 10. La shape. Combien ? Combien vous lui mettez ? Voilà. Il manque juste... Alors, je verrai pas la graisse ici. Deux jours. Vraiment, tu perds du gras. Tu peux être bien dessiné. T'es altoïde. Ça va se définir ici. Oui. Bien sûr. Mais est-ce que tu as le mental là ? Pour arrêter de manger de la merde. Je sais. Moi, je sais ce que ça fait, tu vois. Quand je vois un bon plat là. Sex me. J'ai envie de... Tu vois ce que je veux te dire ? Moi, j'ai marre de me sentir ça et de me torseiller. Moi aussi, je veux le reconnaître. Je dois tout le monde. Tu sais que j'ai aucun problème avec ça. Je fais attention toute l'année. Toute l'année ? Toute l'année, je fais attention. Si j'ai commencé à refuser un tel affront... J'ai nieuws. J'ai pas. J'ai commencé. J'aiсем. C'est la shape que j'affiche en ce moment. Ah oui ? Ça va ? C'est... Je suis bien là, c'est bon. Tu peux remettre mon t-shirt ? Voilà comment, frère. S'il te plaît. Tu crois que c'est du respect, ça ? S'il te plaît. C'est un peu gêné. Le but, c'est pas de te complexer, c'est de te motiver. Attention. Complacer, c'est trop tard. Frère, ça te motive. C'est possible. Tout est possible. Je vais venir envoyer les fesses en arrière. Moi, ce que je veux, c'est que vraiment, tu puisses tendre les bras. Et les mains se retrouvent là. Tu vois ? Loin des cuisses. J'ai les bras tendus. Et je vais pouvoir travailler avec les triceps bien étirés. Tac. C'est parti. C'est bon, non ? Les bras collés comme si je voulais écraser les pecs avec mes bras. Tu vois, souvent, je dis ça aux personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Écrase ta poitrine avec tes bras. Paf. Pour que tes coudes restent bien collés. Et là, tu n'as plus qu'à tendre et à fléchir. Like. C'est la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu as conclu ? Comment j'étais ? Comment j'ai... J'ai conclu qu'ils n'ont pas lâché leur pouce bleu encore. Donc, likez. Faites le plaisir. Faites le plaisir. S'il vous plaît. Je vous fais cadeau une séance de muscu comme ça, gratos. Franchement, faites le plaisir. D'ailleurs, cette séance va s'adresser à des personnes qui veulent prendre du volume. Et en même temps, essayer de perdre du poids. Mais je vous rappelle que ça se passe surtout dans l'assiette. Pour un débutant, cette séance, elle est parfaite. D'accord ? Elle est parfaitement jaugée. Elle n'est pas si difficile que ça. C'est mon petit balle. Ça mérite une patate quand même. Oh, bien. J'ai senti l'angle de choc. T'es refait ? Une patate droite à droite ? Non, mais moi, je suis gauché. Ah, c'est pour ça. Allez, allez. Elle est puissante à gauche. Je suis fio. Alors, la droite, qu'est-ce que ça doit être ? Non, je m'aille là. Comment frapper son fils qui a des mauvaises notes à l'école ? One punch ! Non, franchement, il y a une belle gauche. Quoi que vous fassiez, faites le bien. C'était que j'adore la compagnie de Solid Mike. Reste solide. Et la vie sera portée en fil de cuisse. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada